Générique Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Scorpion épisode 33 Ayaar continue à menacer Ferda Mais Ferda demande Ayaar d'aller dénoncer la police Et dit Ayaar une fois que la police viendra à la vidéo Elle ne sera même pas inquiétée Ayaar lui demande de voir Arras pendant ce temps d'y a d'eau Qu'il était cruel avec Marve Ça agace Dourou Et dit à Arras que Marve et sa mère sont coupables Dourou dit à Arras pourtant Elles ont bien accueilli Marve et sa mère Arras lui redit que Marve n'a rien fait Arras dit à Dourou que Marve était forcé par sa mère Dourou comprend que Arras c'est quelque chose Ça l'agace Elle retire sa main de la main d'Arras Ferda appelle Arras Il ignore l'appel Il dit à Dourou Il ne pouvait jamais lui dire que son père avait une liaison Dourou dit à Arras Il devait pourtant le lui dire Elle lui dit qu'ils ressemblent finalement à ces gens Elle met fin à leur relation Puis elle s'en va Ferda trouve Arras au téléphone Elle est en feu Et dit à Arras que Ayaar a vu la vidéo En colère Il lui dit ça à cause d'elle que cette vidéo existe Vu qu'elle voulait le faire chanter Elle lui demande de penser à Ipek Mais il lui rappelle que c'est elle qui a commis le crime Elle lui dit qu'ils doivent trouver beaucoup d'argent Il lui dit qu'il est complice de rien Il lui demande de ne plus l'appeler Il lui raccroche au nez Elle rentre dans une colère folle Périan de l'autre côté quitte les lieux sans voir Mehmet Mais en allant elle voit un homme venir voir Mehmet Elle dit à l'homme que Mehmet n'est pas là Mais il lui dit qu'il est là Il décide d'aller voir Et là il va au sol Il constate qu'il a encore envie Il se réveille Il dit à Périan c'est cette femme Puis il perd connaissance C'est un tripérian Fikret de l'autre côté Semble avoir une bonne relation maintenant avec son fils Ils arrivent dans la maison Ferda les entend discuter Par la suite Fikret se rend dans la chambre Ferda arrive dans sa chambre Fikret lorsqu'il sort de la bionderie Il voit Ferdoli Agacée il lui demande de sortir Mais elle lui dit Elle est là pour lui demander un service Elle demande 20 000 euros à Fikret Elle lui dit si Il lui donne ses sous Il sort de sa vie Et elle ne reviendra jamais Il lui demande si Il est en train de le prendre pour un idiot Elle lui dit Elle dit vrai Saïm vient dire à son père Qu'il est prêt Ferda lorsqu'elle voit cela Et diafiquerait de donner les sous Sinon elle va détruire Sa précieuse relation avec son fils Elle lui remet un numéro de compte Et s'en va Mémet de l'autre côté Est emmène à l'hôpital Ferda de son côté s'en va Arras de l'autre côté Va voir Aïar Il lui dit Ferda l'avait obligé à le faire Aïar lui demande de raconter tout Chose que Arras fait Il lui raconte Comment cette nuit Ferda l'appel Ferda pendant ce temps Est en route Elle se garde pour passer un coup de fil Elle veut connaître la situation de Mémet Mais elle n'obtient pas d'affront Douro arrive à la maison en colère Et demande à parler à son père Ils vont discuter dans une pièce Elle lui parle de sa liaison avec Ferda Pendant ce temps Aïar dit à Arras Que bientôt tout le monde découvrira Ce qui s'est passé Arras lui dit Il n'avait pas d'option Il a sacrifié sa vie pour sa soeur Arras dit à Aïar S'il va en prison De dire à Douro toute la vérité Plus loin de la discussion Elle lui demande S'il n'a pas quelque chose Pour incriminer Ferda Il lui dit apparemment Il y a un témoin Et Fikret le connait Douro pendant ce temps Rappelle à son père Ferda est la soeur de sa mère Il lui dit Il a su plus tard Et Ferda l'a utilisé Pour atteindre sa grand-mère Douro comprend que Périan C'est aussi quelque chose Elle dit à son père C'est à cause de lui Sa mère C'est où t'es la vie Fikret dit à Douro Que sa mère ne connaissait même pas L'existence de Ferda De l'autre côté Aïar Diarras Ils ne peuvent pas faire confiance A Fikret Elle lui dit Personne ne doit aussi savoir Qu'il est impliqué Aïar Diarras Il va cacher cette vidéo Pour l'instant Mais ça ne sera pas éternel Arras s'en va Douro de l'autre côté Il dit à son père C'est lui qui les a mis Dans cette situation Elle lui demande Ce qui a poussé même sa mère A être en couple avec lui Saïm arrive Périan de l'autre côté Appelle Ferda Pour connaître sa position Ferda lui dit Elle va voir Ipek à l'hôpital Périan a des soupçons sur elle Mais elle ne lui dit rien De l'autre côté Saïm demande à son père Ce qui se passe Fikret ne dit rien Saïm agace et lui demande S'il s'agit encore Des problèmes de femmes Il lui dit Ne peuvent pas avoir Une relation apaisée Tous les deux Douro calme Saïm En l'embrouillant Avec une histoire Saïm s'excuse auprès De son père Et s'en va Derrière Fikret remercie sa fille Mais elle lui dit Elle l'a fait Pour le bien de Saïm Douro dit à son père Il n'est plus de sa famille Elle s'en va Ferda arrive à l'hôpital Et dit à Ipek Si elle peut lui demander Une faveur Ipek accepte Ferda rappelle à Ipek Qu'elle sait Qu'elle avait une liaison Avec Fikret Et dit à Ipek Que Fikret lui avait donné Beaucoup de sous Au cas où Si sa mère venait La mettre à la rue Ferda dit donc à Ipek Elle ne voulait pas Les prendre Mais pour éviter Qu'elle se retrouve À la rue Elle a accepté Malgré elle Ferda demande à Ipek De ne pas lui dire Merde Ferda dit à Ipek Elle a remis à Fikret Son numéro de compte Pour un virement Elle dit donc à Ipek Elle aura besoin De ses sous Maintenant Mais Ipek lui dit C'est pas possible Vu qu'elle est malade Ferda se met à lui dire Elle doit payer des factures Il y a beaucoup de charges À payer Ipek lui dit Que le médecin L'a déconseillée Vu qu'elle sort D'une grosse opération Ferda la supplie Elle lui sort même ses habits Elle finit par accepter Malgré elle Merveille arrive à la maison Doré lui demande De quitter immédiatement Leur maison Merveille s'en va La race arrive à l'hôpital Ipek n'est pas là Il panique Il la voit arriver Elle lui fait croire Qu'il était allé prendre l'air De l'autre côté Le fils de Mehmet arrive à l'hôpital Perian lui raconte Ce qui est arrivé à son père On vient leur dire Que Mehmet a eu une crise cardiaque Et que ses choses sont en danger Perian prend en charge Les frais médicaux Son fils ne comprend pas La démarche Perian lui dit Que son père est témoin De la mort de sa fille De l'autre côté A l'hôpital Arras annonce à Ipek Qu'ils vont quitter Istanbul Ipek refuse catégoriquement Plus loin Il demande à sa soeur De ne pas faire confiance à Ferda Là elle lui dit Que Ferda est venue La voir Arras continue à lui parler Il demande à sa soeur De ne pas avoir de secret Elle accepte Fin de l'épisode 33 Et d'aider à sa soeur Alors Là C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Merci.